La 10e édition du tournoi de football dénommé Ligue des Ligues, organisée par l'Association des Jeunes pour l'éclosion et la promotion du football, a démarré ce dimanche 16 juillet 2023 sur le terrain du Collège d'Enseignement Général de Guéman. Pour cette décima, 24 équipes reparties en 6 poules vont compétir pendant environ un mois. Pour cette 10e édition, nous avons retenu 24 équipes qui vont compéter pendant un mois, voire un mois et demi, pour voir qui sera le champion de la décima, qui va remporter le Graal, le plus grand trophée du Septentrion. Donc on a retenu 24 équipes reparties en des poules de 4-4. Il y a 6 poules de 4-4, c'est ces 6 poules-là. Parmi ces 6 poules, on va prendre les 2 premiers et on va repêcher les 3 meilleurs perdants, les 3 meilleurs 3e. Et c'est ceux-là maintenant qui vont jouer la 16e de finale, les 4 meilleurs 3e. C'est ceux-là maintenant qui vont jouer la 16e de finale et de là on ira jusqu'à la finale. Pour ce match inaugural, c'est la formation sportive de la police républicaine qui croisait les crampons avec InterSport habillé en vert. Au terme du temps réglementaire, ce sont les hommes de Soumaïla Yaya qui s'imposent un but à zéro. C'était évident qu'on remporte ce match parce que compte tenu de l'adversaire qu'on avait en place, dès l'entame de match, on savait que le match était à notre portée et c'est ce qui a été fait. Mon équipe dépose beaucoup plus le ballon, ce qui n'a pas été observé. À la pause, ils ont posé le problème de pelouse. On ne sait jamais entraîner sur le terrain, on ne mettra pas le terrain. Je pense que pour les fois à venir, on va essayer de corriger. J'ai vu que le match, on devrait le gagner mais je me sens frustré parce que ce match, on aurait pu le gagner. Parce qu'en face de nous, on n'a que les policiers, on n'a pas de joueurs et nos poulains sont toujours en activité, toujours à l'entraînement. Certes, le football, il y a un gagnant et un perdant. Les organisateurs annoncent plusieurs récompenses à la fin du tournoi. Bon, d'abord, nous avons dit qu'à la fin du tournoi, le premier va repartir avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon et une amulette financière de 200 000 francs. Le deuxième va partir aussi avec un trophée, une amulette financière de 100 000 francs, un jeu de maillot, un ballon. Le troisième, un jeu de maillot, un ballon et une amulette financière de 25 000 francs. Maintenant, il y aura le meilleur buteur, le meilleur gardien, le meilleur joueur, l'équipe fair play, avec des trophées personnalisées, bien sûr. Il y aura le meilleur supporter sur le terrain et le meilleur supporter au niveau des web. Parce que quand on parle de web, il y a le groupe WhatsApp et il y a aussi au niveau de notre page Facebook, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous arrivent à nous suivre, passer à ce réseau-là. On va aussi leur donner des prix pour les encourager et continuer par nous suivre. Pour le compte de ce premier match, c'est Yasser Adam qui a été élu homme du match. Il faut préciser que dans le cadre du lancement de la Ligue des Ligues 10e édition, un match de gala a opposé la formation des professionnels des médias de la ville à l'équipe des organisateurs. Une rencontre soldée par le score de 1 but à 0 en faveur des organisateurs.